Donc, je suis avec une feng shuiiste de La Rochelle, Delphine Dacosta, qui est une élève, effectivement, de Luc de Ralba. Et elle va nous parler un peu de ce feng shui qui peut avoir des effets considérables quand il est bien maîtrisé. Quand il est bien maîtrisé et correctement appliqué. Sinon, sinon, on ne sait pas... Les effets peuvent être au contraire catastrophiques. Et en plus, les gens qui ne connaissent pas du tout le feng shui peuvent aussi faire des changements chez eux. Sans le vouloir, avec des choses, tout à fait des changements, et non désirés, qui ne sont pas toujours bénéfiques. Donc, à la limite, la première réaction, c'est de se dire, je ne bouge plus rien, parce que ça pourrait être encore pire que ce qui m'arrive actuellement. Il ne faut pas non plus avoir peur des changements, mais c'est vrai qu'ils peuvent avoir une incidence... C'est l'effet papillon, un peu, c'est ça, hein ? On ne sait pas ce qu'on fait en changeant une toute petite chose. En changeant des choses, en agrandisant sa maison, en faisant des travaux. On peut, en effet, bouger pas mal de choses. Sans parler de déménagement, alors là... Deménagement, bien entendu, c'est la première des choses. Alors, vous pouvez poser une question un peu idiote, mais le fait d'avoir quelqu'un d'autre dans sa vie, est-ce que ça change au niveau du feng shui ? Parce que c'est une sorte de présence... Non, ça ne changera pas à votre feng shui. Ben, ça change un petit peu l'aménagement d'avoir une autre personne qui circule chez vous. Ça peut changer l'aménagement, si vous avez une personne qui n'est pas du même groupe que vous. On a peut-être d'autres choses à modifier pour que les deux soient bien. Ah, voilà, c'est ça. Donc, quand on est avec quelqu'un de nouveau, il faut éventuellement refaire une consultation de feng shui. Il faut approfondir les choses pour la deuxième personne, la personne qui est... Ah oui, voilà, c'est ça. En étant du même groupe, les choses vont être bénéfiques pour l'un et pour l'autre. Mais en étant d'un groupe opposé, il y aura peut-être quelques changements à faire pour que l'un ou l'autre ne soit pas trop lésé. Oui, c'est intéressant comme idée. Alors, justement, je vous disais tout à l'heure que le feng shui, en fin de compte, ne demande pas de parler à la personne. On n'est pas dans la parole, hein, dans le feng shui. Le client ne parle pas, on lui explique le mode d'emploi, mais je veux dire, on n'est pas dans... Non, on est quand même dans la parole. Le client va nous faire une demande. Si vous faites venir quelqu'un pour une expérience feng shui, il y a une demande dans un domaine ou dans plusieurs domaines. Donc, il y a quand même un échange. Oui, il y a bien. Et en plus, il faut quand même écouter énormément la personne qui a besoin de cette étude, pour savoir qui ne fonctionne pas correctement dans sa vie et dont elle a besoin pour améliorer l'échange. Voilà, il faut écouter. Il y a d'autres modes où il s'agit d'exprimer. Là, il faut écouter. C'est très intéressant ce pôle masculin, enfin, émetteur-récepteur. Il faut être à l'écoute. Il faut réceptionner, capter les informations. Et qu'il faut avoir à l'écouter pour... Il faut faire des mots de la carte pendant des jours. Ou bien, je vais faire un accueil de la prière. Et donc, il y a à la fois les... Donc, on est dans deux familles de pensées différentes. Dans deux familles différentes, oui, tout à fait. Voilà, oui. Chacun choisit... On fait des analyses, on fait des calculs, on fait mathématiques, et on peut expliquer tout ça. Vous employez le mot expertise délibérément. Quand quelqu'un qui fait du Feng Shui, il fait des expertises. On fait une expertise, tout à fait. On expertise l'extérieur de l'habitation. Je trouve ça intéressant parce que c'est un mot que beaucoup de praticiens dans le domaine de... Dans les domaines de parapsie n'utilisent pas. Quand vous avez l'expertise, on me dit ça y est, elle est... Mais le Féduit, c'est une science. Voilà. On appelle ça la science. Non, non, donc vous avez raison d'employer ce mot-là. C'est une expertise. Mais on pourrait l'utiliser... C'est pas une consultation. Voilà. Je pense, par exemple, moi qui appartiens au milieu des astrologues, on se demande si on ne pourrait pas utiliser le terme expertise. C'est peut-être un truc à utiliser. En fait, dans notre cas, c'est tout à fait ça. C'est une expertise. Comment on ferait une expertise pour déterminer la valeur d'un immeuble, d'un immeuble, On va mesurer des flux, grâce au Lopin, le sol qui m'a... Lopin, oui, on en a parlé. Par exemple, il y a différents modèles sur le table. Vous en avez une, à vous. Tout à fait. Et grâce à ça, on va mesurer les flux à l'extérieur d'un bâtiment, d'une habitation, d'un appartement, d'une entreprise, pour voir déjà si le milieu dans lequel de résider ou de passer du temps est bénéfique, qu'il y fasse. Et ensuite, l'expertise s'approfondit à l'intérieur du lieu pour, en fait, placer les gens correctement dans ce lieu qui bénéficie toujours de l'énergie positive, et non pas négative. Est-ce qu'on peut introduire des objets... Alors, c'est une question un petit peu. Est-ce qu'il est parfois souhaité d'introduire des objets qui n'existent pas, ou qui... Alors, on peut utiliser le placement de certains objets, mais ça va être une configuration qu'on appelle une de remède. Ça va être vraiment pour appuyer quelque chose, une énergie qui est dans une pièce, qu'on veut appuyer, qu'on veut, au contraire, affaiblir. Est-ce que vous avez des objets qui sont typiquement feng shui ? Non, ça c'est du mysticiel. D'accord. Quand on fait une expertise, on ne va pas transformer votre maison en boutique de biberon chinois. Oui, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Là, on est dans ce qu'on appelle une même feng shui occidentale, qui s'est servie de quelques briques de fondement du feng shui traditionnel, mais qui a transformé les choses et qui n'a aucune efficacité. Oui. Enfin, ça n'a aucune efficacité. D'une certaine manière, déjà, les gens, s'ils ont l'impression que leur vie, ça va s'arranger, ça va leur donner déjà quand même un petit peu d'optimisme. Ça va donner de l'optimisme, mais ça ne durera sûrement pas. Oui. C'est la différence. Avec le feng shui traditionnel, c'est temporel. On va mettre quelques mois à se mettre en place, mais une fois que c'est là, ça continue à s'installer avec les années. Oui. Et donc, vous avez remarqué qu'il suffit finalement de ne pas grand-chose pour que sa vie s'améliore. Quelquefois, il ne suffit pas grand-chose. Quelquefois, malheureusement, il suffit de déménager. Si on n'a pas possibilité de changer quoi que ce soit dans le lieu et qu'il y a réellement au départ, la seule solution est de déménager. Est-ce que le feng shui vous a fait venir à La Rochelle ou vous étiez déjà à La Rochelle ? J'étais déjà à La Rochelle. Et La Rochelle, ça vous convient ? Est-ce que vous avez étudié si c'était bien pour vous, La Rochelle ? J'ai étudié ensuite l'habitation dans laquelle je suis. C'est plus de l'habitation que la ville, en fait, quelque part. Ça va être l'habitation. Et ce qu'il y a vraiment autour de l'habitation, pour une entreprise, c'est vraiment le voisinage. Le bâtiment, s'il y a de l'eau, un lac, une rivière, ça va être tout ce qui est autour, en fait, du bâtiment. Donc l'expertise fait partie de... On doit également explorer l'environnement. Ah oui, c'est même plus important que l'intérieur. Ah bon ? Mais ça, je n'avais pas compris ça du tout. Dans votre feng shui, dans une expertise, 70% de votre feng shui se passe par l'extérieur. Ah bon ? Mais M. Toralba ne m'avait pas du tout expliqué ça. Ah d'accord. C'est pour ça que moi, par exemple, je suis dans un quartier, je dis toujours, il n'y a pas que l'intérieur qui est important. Non. Mon quartier est important et le lieu où je vis précisément, bon, c'est quelque chose, mais c'est l'ensemble qu'il faut considérer. C'est l'ensemble qui doit être considéré. Parce qu'on peut avoir un super appartement dans une banlieue épouvantable, avec un environnement épouvantable, et ça ne suffit pas. Il faut aussi que l'environnement soit sympathique. Si ça va être au niveau des flûts, les roues, les rivières, les lacs, les bâtiments qu'il y a autour, on amène certains flûts. Et donc même si votre extérieur n'est pas agréable, au niveau des flûts, par contre, il peut être très très bénéfique. Oui. C'est vraiment des mesures qui vont nous dire que l'emplacement même où vous vivez est bénéfique ou non pour vous. Et ensuite, à l'intérieur, par rapport à votre date de naissance, on va affiner, voir si l'intérieur est aussi bénéfique ou n'est pas. Alors, Delphine Dacosta, est-ce que vous pouvez me dire, par exemple, dans quel cas on peut se dire, tiens, peut-être que le Feng Shui peut m'aider. Est-ce qu'il y a des cas vraiment marquants, des choses particulièrement dans notre vie, qui pourraient relever, qui pourraient dépendre d'une intervention du Feng Shui ? Quels sont les problèmes que le Feng Shui peut résoudre en priorité ? Alors, le Feng Shui améliore votre vie au quotidien, dans tous les domaines. On dit de toute façon que le Feng Shui augmente même la chance. Mais après, en effet, on peut travailler, quand on fait une expertise, sur un domaine bien particulier. Le professionnel, quelqu'un qui cherche du travail, quelqu'un qui a des problèmes d'argent, c'est-à-dire trouver, on peut faire pour changer ça. Quelqu'un qui pense, qui voudrait rencontrer l'amateur. Tout dépend. C'est ça. On peut faire une étude générale, si on veut vraiment améliorer un domaine en particulier. Le domaine de la santé, bien entendu, qui est très important. Donc, si la personne a une attente spécifique dans un domaine particulier, ça va orienter votre traitement dans ce sens. On va orienter principalement. Sinon, si on peut prendre un exemple, imaginons par exemple que quelqu'un se plaine d'être trop seul dans la vie, qu'il n'y arrive pas à trouver de partenaire. Qu'est-ce que, à quoi vous penseriez comme changement, plus précisément ? On doit étudier la maison et voir ce qui n'y amène pas. Ça peut être ce qu'on appelle des secteurs manquants, qui correspondent à ce domaine, justement. Ça peut être au niveau du système son comble, donc un système numérique, quelque chose qui fait que, de toute façon, sans changement, il y aura toujours la solitude. Et bien sûr, ça peut être l'extérieur, c'est tout l'extérieur qui amène que, de toute façon, ces personnes ne passent pas seul. Mais dans ce cas-là, si c'est l'extérieur, malgré les changements qu'on pourrait faire à l'intérieur, ça n'améliorera peut-être pas complètement les choses. Après, on serait peut-être à déménager et à avoir un endroit pour vivre qui apporterait, justement, ce genre de choses. Mais si l'extérieur est si important, c'est tous les gens du quartier qui sont affectés, vraiment ? Parce que l'extérieur est important, mais par rapport à votre habitation, à l'orientation de votre habitation, à l'orientation de votre porte, par exemple, et surtout la façade de votre maison ou de votre immeuble. Donc, si le voisin, la façade n'est pas dirigée de la même manière, l'extérieur n'aura pas du tout le même impact. D'accord. C'est pour ça qu'on mesure, à chaque fois, par rapport à l'habitation. Donc, en fin de compte, on peut neutraliser l'extérieur, par certains côtés, en changeant l'agencement intérieur. On ne peut pas neutraliser l'extérieur, non. Mais on peut faire en sorte, peut-être, qu'il amène différemment, par exemple, alors c'est possible pour une maison, pas pour un appartement, mais il peut arriver que pour une maison, il y ait une autre possibilité de porte d'entrée. Donc, on transforme les choses pour que la porte d'entrée principale soit une autre porte, finalement, qui n'était pas utilisée avant. Et en fait, la façade, donc, change et les flux qui arrivent dans cette nouvelle porte sont différents et amènent d'autres choses. Donc, vous travaillez avec des entrepreneurs qui peuvent éventuellement changer la porte d'entrée dans une maison. Oui, non. Quand je dis changer la porte d'entrée, c'est le fait qu'on passe par une autre porte qui est déjà là dans la maison. Oui, quand même. Oui. D'accord. Oui. C'est vrai qu'à Paris, ce n'est pas très fréquent, mais en province, on peut imaginer qu'il y a plusieurs, surtout des pavillons. C'est pour ça qu'en grande ville, Paris comme ailleurs, quand on est dans un appartement, dans un lieu où on n'a pas d'autres possibilités, si l'endroit est vraiment très néfaste et qu'il y a très peu de changements à apporter à l'intérieur, qui n'ont pas suffisamment pour améliorer les choses, nous ne sommes pas considérés qu'en effet, nous ne pouvons bien dominergés. Et quel rapport y a-t-il avec la géobiologie ? Les géobiologistes, ils ne travaillent pas aussi sur les questions de ce genre ? Sur ce qui ne se voit pas, on va être en sous-sol. Ah oui. On va travailler sur ce qu'on peut mesurer à l'extérieur, les fruits à l'extérieur. On est géobiologiques, on ne s'occupe pas parce qu'ils ne passent à l'œil. On mesure quelque chose avec notre sous-sol, avec notre lopane, il est sûr que s'il y a un champ électromagnétique, la sous-sol va l'étéclair. On va éloigner les gens de cet endroit-là. Mais ensuite, si on veut approfondir au niveau géobiologie, là, il faut faire appel à quelqu'un qui est réellement géobiologue. Bonjour. Particulièrement, je ne suis pas géobiologue. Oui ? C'est une suite traditionnelle, pas de la géobiologie. Donc, oui, ça peut être complémentaire. Oui, c'est cela. Effectivement, la géobiologie, oui, c'est... Donc, il y a des éléments qui peuvent, effectivement, intervenir aussi à ce niveau-là. Oui, d'accord, oui. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada